Bonjour à tous, merci d'avoir rejoint notre salle pour cet après-midi. Nous allons aborder ensemble le sujet de la voiture électrique et de sa crédibilité. Je vois que c'est un petit peu comme à l'école, vous êtes tous très très loin. C'est peut-être pas très sympa pour échanger. Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous rapprocher pour qu'on puisse se voir et être plus dans le partage et moins dans le descendant pendant la petite heure qui est devant nous ? Merci beaucoup. Alors le sujet du véhicule électrique, donc excusez-moi avant de rentrer dans le sujet, simplement rapidement, je suis Émilie Molineau, je suis manager au sein du cabinet de conseil Solucom. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus puisque je ne suis pas là pour parler de moi, mais on est là pour échanger ensemble sur la crédibilité du véhicule électrique. On en parle depuis plusieurs années, il s'est passé pas mal de choses. Peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a eu une forte progression dans le domaine des technologies autour du véhicule électrique, il y a aussi eu des premiers déploiements significatifs. On observe aussi des changements dans les usages, donc on commence à bénéficier aussi d'une connaissance terrain qui permet aujourd'hui de pouvoir continuer à prendre la parole sur ce sujet-là et d'avoir peut-être aussi des positions plus affirmées sur la crédibilité du véhicule électrique. Pour en parler aujourd'hui avec nous, nous avons donc quatre intervenants. Je vais les laisser se présenter d'ailleurs, ce sera plus. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Clasquin, je suis le PDG d'une société qui s'appelle GEDO Mobility, qui est un spécialiste des infrastructures de charge, avec une spécialisation sur la gestion de l'énergie pour adapter justement le véhicule électrique dans les contraintes actuelles. Vanessa Chocteau, je suis directeur général de Grinovia, qui est une filiale du groupe La Poste qui fait du conseil et diagnostique solutions en écomobilité, donc parcs et mobilité, solutions nouvelles, dont l'électromobilité bien sûr. Bonjour à tous, Sébastien Grelier, moi je suis chef de département relations extérieures et environnement de Toyota en France et donc participe à tout le développement de l'électromobilité pour le territoire français, l'électrique, l'hybride bien sûr et demain l'hydrogène. Bonjour à toutes et à tous, Claude Muller, je suis le responsable véhicule électrique et infrastructure de recharge pour Nissan West Europe, en charge du développement de la stratégie zéro émission de la marque sur les marchés français, belges et néerlandais. Merci, alors je vous propose qu'on rentre directement, enfin rapidement dans le vif du sujet, mais juste avant j'avais envie de savoir si dans la salle les gens y croyaient ou n'y croyaient pas, alors est-ce que vous croyez-vous au véhicule électrique et si oui, est-ce que vous pouvez vous lever ? C'est quand même la majorité, bravo. Il y a une majorité de vous, mais nous avons quelques personnes qui doutent encore, donc voilà, c'est bien, on va pouvoir en parler. Alors pour échanger, ce qu'on avait prévu de faire, c'était de prendre un petit temps d'échange avec les constructeurs pour simplement écouter aussi leur position, leur manière d'aborder ce marché, et je vais laisser la parole tout de suite à Sébastien si vous le voulez bien. D'accord, donc pour peut-être défleurer un peu le sujet, moi je voulais juste faire une petite référence, il n'y a pas longtemps il y a eu une conférence il y a quelques jours au Sénat sur l'hydrogène, mais au-delà de l'hydrogène, l'électromobilité, et on a eu la chance d'avoir M. Deronet qui intervenait et qui faisait le keynote d'entrée, et qui a introduit un nouveau mot, je trouve, qui décrit bien l'avènement de la transition dans laquelle nous allons rentrer pour les années à venir. Il disait après l'échange de données par Internet, demain on parlera sûrement d'Enernet, d'un nouveau réseau Enernet où on échangera tout ce qui touche aux différentes énergies possibles pour les solutions de transport. Et moi je trouve cet élément assez intéressant dans le sens où tous les constructeurs aujourd'hui, et pas seulement les Japonais qui sont devant vous, même si les Japonais ont travaillé sur l'électromobilité depuis très très longtemps, quels que soient les groupes, finalement on fait tous face à trois défis environnementaux majeurs aujourd'hui. On les connaît, c'est la qualité de l'air, essentiellement dans les centres urbains, la diminution des gaz à effet de serre et le changement climatique dans sa globalité, et le troisième défi auquel les constructeurs doivent faire face, ce sera bien sûr la diversification des sources d'énergie pour tout ce qui concerne le transport dans les années qui viennent. Et je dirais, après ces trois défis, en tout cas chez Toyota c'est comme ça qu'on l'intègre, on s'est donné un objectif, c'est de démocratiser, et le plus vite possible, l'ensemble de ces nouvelles technologies autour de l'électromobilité, qu'elles soient 100% électriques, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Bien sûr, pour ce qui nous concerne, et on se démarque un petit peu de nos collègues de Nissan sur ce point, le fer de lance du groupe, comme vous le savez certainement, est construit maintenant depuis une quinzaine d'années sur la technologie 100% hybride, donc association d'un véhicule, d'un moteur combustion interne essence et d'un moteur électrique, mais véhicule qui n'a pas besoin de se recharger, puisque l'énergie du freinage sert tout en roulant à recharger les batteries, et puis, je l'évoquais tout à l'heure, demain, sur l'appli de la combustible hydrogène, qui est notamment une des solutions sur lesquelles le groupe Toyota croit beaucoup à moyen-long terme, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, et qui devraient, je pense, être là vraiment l'avènement du véhicule électrique. Donc, ça c'est le premier élément, Enernet, le deuxième élément, je pense, on en parlait entre nous avant cette table ronde, on a souvent tendance en France à opposer toute nouvelle technologie par rapport aux technologies existantes, donc à systématiquement opposer le véhicule électrique au véhicule diesel ou essence, même chose pour l'hybride, et ce sera la même chose pour la pile à combustible hydrogène. Nous, on est persuadés d'une chose, et ce, depuis plus de 20 ans, c'est que les années qui viennent, les 30, 40 années qui viennent devant nous, toutes ces technologies ne seront pas opposées, mais seront complémentaires les unes à côté des autres. Et je pense que, un, ça reste le consommateur final qui choisira une technologie plutôt que l'autre, et de plus en plus, en fonction de ses besoins, et notamment avec l'électrification, on va parler d'autopartage, on va parler de voitures connectées, beaucoup plus que ce qu'on connaît depuis 30 ans avec les véhicules essence ou les véhicules diesel. Donc, pour ce qui nous concerne, nous, on a fait des projections, il est vrai que, notamment en France, on voit pour les 5 ans à venir, 5-10 ans à venir, une grosse progression du marché hybride et hybride rechargeable. L'intérêt de l'hybride rechargeable, c'est que, lui, peut se brancher à une batterie, en général, lithium-ion d'une plus forte capacité, permet de faire 40, 50, 60 km en tout électrique quand vous circulez en ville, mais il a aussi l'avantage, c'est un peu le meilleur des deux mondes, de fonctionner comme un véhicule hybride classique, et d'avoir une autonomie de 600, 700, 800 km, et qu'une fois que vous avez utilisé toute la batterie électrique, le véhicule, vous pouvez continuer à l'utiliser de façon tout à fait simple, puisqu'il se recharge lui-même pendant la conduite. Et donc, ça, pour nous, ça reste, nous, on estime, entre 8 et 10% du marché français, donc à peu près 200 000 véhicules, potentiellement, chaque année, vendus en France avec ce type de technologie à horizon 2020. À côté de ça, il y a bien sûr le véhicule 100% électrique, alors aujourd'hui, Toyota ne commercialise pas, contrairement à nos collègues de Nissan ou Renault en France, de véhicules 100% électriques, ceci étant, ça fait plusieurs années, une vingtaine d'années qu'on travaille, nous aussi, sur cette technologie, et on vient de lancer, il y a 3 semaines, un mois, maintenant, une expérimentation avec un petit véhicule électrique 3 roues qui s'appelle l'iRoad, que vous avez peut-être vu à l'occasion du Mondial de Paris, dans un système d'autopartage avec, en collaboration avec EDF et la Vigle de Grenoble. Et c'est là où, pour nous, le véhicule électrique peut être crédible, c'est effectivement dans ce type d'utilisation plutôt urbaine, mobilité individuelle, ou 2-3 personnes maximum, mais qui viendra s'insérer, et qui sera connecté complètement aux services de transport en commun existants dans la ville. C'est le cas dans l'expérimentation à Grenoble, et pour Toyota, au-delà de la fourniture de 35 petits prototypes 3 roues 100% électriques, on fournit également le système informatique qui permet la gestion pour les abonnés à Cité Libre et de réserver ce véhicule-là. Et l'intérêt, c'est qu'avec le pass existant, donc l'équivalent du pass Navigo pour les grenoblois, vous pouvez à la fois, pour un trajet, planifier le bus, le tram, et pour le premier ou le dernier kilomètre, réserver un aérode que vous prenez d'un point A à un point B. Et pour terminer, à l'autre bout de l'échelle, si je puis dire, nous on croit donc beaucoup à la pile à combustible d'hydrogène, donc technologie d'avenir, parce que là aussi, on s'affranchit des contraintes d'autonomie ou de recharge que peuvent présenter les véhicules électriques à batterie aujourd'hui. L'avantage, c'est que vous pourrez faire le plein en 3 minutes, avoir 600, 700, 800 kilomètres d'autonomie, c'est en tout cas ce que le véhicule qu'on lancera au Japon dans un mois, et en Europe et aux Etats-Unis l'année prochaine, voilà les caractéristiques principales. Maintenant, il reste des défis sur cette technologie, le coût, l'infrastructure, et là aussi, comment est produit l'hydrogène. Merci. Donc on voit une forte conviction, en effet, sur les technologies hybrides. Je crois que vous, côté Nissan, vous avez une approche différente du marché, mais une même conscience aussi des contraintes, peut-être aussi d'infrastructures. Oui, alors on parlait de complémentarité, et on est complètement dans ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, le thème, c'est est-ce que le véhicule électrique est crédible ? Nous, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on oeuvre dans ce domaine-là, puisque le véhicule électrique dans la marque existe depuis 1947, en sortie de guerre, avec les contraintes liées au pétrole. Aujourd'hui, la stratégie zéro émission, ça a été, il y a 3 ans, de sortir le véhicule électrique accessible au plus grand nombre. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, les conducteurs sont multimotorisés, en tout cas les pays matures, et font moins de 80 km par jour. Donc l'objectif a été de créer un véhicule 100% électrique, pouvant répondre à ces besoins-là. Et ce véhicule-là, c'est la Nissan Leaf, qui est aujourd'hui le véhicule électrique le plus vendu dans le monde, avec 150 000 exemplaires vendus à date. Aujourd'hui, ce qu'on constate en France, c'est que, oui, c'est crédible, parce qu'on a un véhicule qui est accessible en termes de prix. Aujourd'hui, on est quand même heurté à beaucoup d'a priori sur le véhicule électrique. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'expliquer. Et donc, en termes de prix, on n'est pas cher, puisqu'on a des packages qui commencent à partir de 169 euros par mois, et qui rendent du coup le véhicule électrique accessible, avec des autonomies de 199 km, et qui correspondent aux usages qu'on fait aujourd'hui d'un deuxième véhicule. Un des éléments clés également, c'est l'autonomie. On en parlait il y a deux minutes. L'autonomie, elle est réglée tout simplement par le développement d'une infrastructure de recharge rapide, qui permet de recharger les véhicules en moins de 30 minutes. Donc, quand les clients ont conscience que, un, ils sont multimotorisés, deux, qu'un de ces deuxièmes véhicules est souvent utilisé pour faire du trajet domicile-travail, ou des trajets au quotidien pour aller faire ses courses, aller déposer les enfants à l'école, le véhicule électrique peut complètement remplacer cette deuxième voiture qu'on utilise au quotidien, et qui, pour autant, nécessite un passage à la pompe. Et qui plus est, lorsque ces clients-là ont besoin d'aller un peu plus loin, sur des trajets un peu plus longs, de manière occasionnelle, il y a soit l'infrastructure de recharge rapide, et on en parlera un peu tout à l'heure, mais aussi une proposition crédible, qui est de permettre à nos clients d'accéder à des offres de mobilité, qui sont offertes avec notre voiture. Typiquement, un client qui achète une Nissan Leaf aujourd'hui, dispose de quatre semaines de location offerte chez Hertz. Et donc ça, c'est de nature à rassurer nos clients, et à leur permettre, quand ils ont vraiment besoin de faire un Paris-Lyon avec leur voiture, de louer un véhicule de même catégorie. Donc voilà. Et ça, c'est des éléments crédibles, qui permettent de répondre à la question de le coût, le prix, et puis l'autonomie. Parallèlement à ça, dans la stratégie zéro émission, on le voit dans mon titre, il y a manager véhicule électrique, certes, mais il y a aussi infrastructure de recharge. Et ça, on a souhaité, nous, dès le départ, corrélé les deux, parce que c'est important de développer un premier maillage de bornes de recharge en Europe, dans le monde, et plus particulièrement en France. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer le premier réseau de recharge rapide en France, qui permet de recharger nos véhicules en moins de 30 minutes, et qui sont, typiquement, pour donner des exemples, une borne de recharge rapide installée chez tous les IKEA de France. On a un partenariat avec Auchan France, donc ça, c'est plus, c'est environ 150 bornes supplémentaires. Donc d'ici la fin de l'année, on aura approximativement 300 bornes de recharge rapide sur le territoire national. Et ça, c'est des investissements portés par Nissan. Donc ça veut dire que, un, on y croit, c'est pas une stratégie court terme, c'est une stratégie long terme, et qu'aujourd'hui, nos rythmes de commande sont en progression, et dès lors qu'on passe du temps avec nos clients pour leur expliquer que le véhicule électrique peut correspondre à leurs besoins, l'objectif, c'est pas de remplacer l'ensemble du parc, on est bien d'accord, mais permet de rouler à faible coût, avec un respect pour l'environnement, et un confort de conduite exceptionnel. Et donc le passage à l'électrique est vraiment possible et crédible. Et du coup, vous mentionnez, effectivement, les infrastructures, avec, vous, un positionnement pour mettre sous contrôle cette contrainte-là, cette contrainte a priori. Vous, de votre côté, vous travaillez spécifiquement sur les infrastructures, Pierre. Vous, comment est-ce que, aujourd'hui, est-ce que les infrastructures sont réellement une contrainte au développement du marché de la voiture électrique ? Est-ce que, enfin, un TOX ou pas un TOX ? Après, c'est toujours la poulet l'offre. Donc ça, c'est une vieille histoire. Qui est le premier de la poulet l'offre ? Moi, je n'ai pas personnellement la réponse. Je pense qu'il est intéressant, c'est de regarder aussi un peu, faire un peu une rétrospective de ce qui s'est passé sur ces marchés-là pour, effectivement, identifier s'il y a problème ou pas. Je veux dire, quand on est... Tout ce dont on parle là, c'est des initiatives qui ont commencé vers 2008-2009, avec la mise en place d'un plan national véhicules électriques avec une certaine cohérence, des accompagnements, mise en place d'un certain nombre de choses. Et la volonté politique affichée à l'époque, c'était d'avoir 2 millions de véhicules électriques en 2020. Alors, c'est juste, peut-être, pour faire un chiffre simple que tout le monde se rappelle. Aujourd'hui, force est de constater que les chiffres ont été révisés à la baisse et qu'on n'est plus tous sur un objectif de 450 000 véhicules à 2020. Ce qu'il faut voir, c'est que ça reste quand même encore des marchés qui sont petits, à la fois en termes de pénétration, où on doit être aujourd'hui autour de 42 000 véhicules électriques sur un parc de 34 millions de véhicules en France. Donc, ça laisse quand même une marge de progression qui est tout à fait significative. Et les volumes des ventes, même si là, il y a des très, très bonnes nouvelles. Sur les deux derniers mois, depuis le salon de l'auto, il y a eu vraiment des signaux assez positifs. J'ai discuté avec des gens de Renault la semaine dernière aussi, qui me disaient qu'ils étaient extrêmement contents après un début un peu poussif de la Zoé, des ventes de la Zoé. Ils ont dépassé, et c'est un marqueur important pour eux, les 1 000 unités par mois au mois d'octobre. Donc, force est de constater quand même que ça a été moins vite que prévu. Alors, la faute à qui ? J'en sais rien. Sûrement un déficit des infrastructures. Ce que je voulais positionner autour des infrastructures, c'est un peu la problématique parce qu'on entend en tout et n'importe quoi et beaucoup de bêtises. Il y a eu, autour de la campagne électorale et dans tous les débats autour de la transition énergétique, c'est assez difficile en France de sortir d'un débat qui est un peu sclérosant. On dit l'énergie égale l'électricité, l'électricité égale le nucléaire, et le nucléaire, il y a les pours et il y a les contre. Et puis, on ne sort pas de cette dialectique qui est infernale et qui ne permet pas de construire des choses un petit peu différentes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on part à un objectif simple d'un million de véhicules qui est quelque chose d'atteignable dans la mesure où, un, il y a des offres, les personnes de Nissan et de Toyota ont parlé, il y a les constructeurs allemands qui s'y mettent, qui est quand même une bonne nouvelle vis-à-vis de leur positionnement en Europe notamment. Donc, on est quand même dans les marchés de l'offre, donc c'est important qu'il y ait les offres parce que s'il n'y a pas d'offres, si c'est la Zoé en noir ou la Zoé en blanc, ça va être un peu limité pour créer un nouveau marché. Donc, si on prend un objectif de un million de véhicules électriques et quelque chose de raisonnablement atteignable sur une perspective de quelques années, est-ce qu'il y a un problème ? Et si oui, qu'il y a le problème. Donc, ce qu'il faut, ce que je voudrais qu'on retienne tous, c'est de dire, d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie électrique qu'on va mettre dans les batteries pour faire rouler, c'est un million de véhicules électriques, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que ça représente typiquement 2,5 TWh de consommation incrémentale, sachant qu'en France, on en produit un peu plus de 500 et qu'il y a une partie qui est exportée. Donc, ça fait 0,5% de consommation énergétique incrémentale. Ce qui est quand même intéressant, c'est dans les études prospectives de RTE, c'est par contre, c'est la seule, dans un marché de la consommation électrique qui est plutôt déclinant du fait des industries qui s'éloignent. C'est la seule nouvelle source de consommation électrique importante qui est prévue dans les 10, 20 prochaines années. Donc, ça, c'est quand même assez significatif. Donc, il faut retenir que la problématique énergétique est marginale eu égard au volumétrique qu'on peut raisonnablement envisager dans un délai de quelques années. Si on regarde maintenant la problématique de puissance, donc la capacité des réseaux électriques actuels à délivrer la puissance pour supporter cette nouvelle consommation. Donc là, c'est un poil plus critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a à peu près 128 gigawatts de capacité, sachant que tout ne peut pas fonctionner tout en même temps. À un temps donné, il y a à peu près 100 gigawatts de capacité qui sont disponibles. Alors après, il faut faire un peu de mathématiques, donc il faut suivre un petit peu. Ce qu'on appelle la charge normale, c'est donc d'utiliser du 220 volts 16 ampères, ce qu'il y a généralement disponible dans toutes les maisons. Ce qu'on appelle la charge normale, 3,7 kilowatts. Ça représenterait, alors le calcul est absurde, mais c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Si on imaginait que tous ces véhicules à un moment faisaient un appel sur le réseau, ça représente un peu moins de 4% de l'appel de puissance. Donc ça reste, je dirais, relativement raisonnable. Si on maintenant recharge tous ces véhicules en triphasé 32 ampères, c'est du 22 kilowatts, par exemple, ce que peut permettre de faire une Zoé, par exemple, là, ça demanderait 20-25%, un quart, disons, pour faire simple, 25% de la puissance disponible totale. Et puis, si on regarde de la charge rapide à 50 kilowatts, ça représentait un peu moins de 50%. Après, ce qu'il faut voir, sur tout ça, évidemment, il y aura un foisonnement, tout le monde ne va pas prendre en même temps, etc. Donc les problématiques sont différentes en fonction du niveau où on se place. C'est-à-dire que si on se place au niveau national avec des coefficients de foisonnement, on peut raisonnablement envisager que ça va représenter 5% de la puissance totale appelée au niveau du national. Donc là encore, compte tenu de la qualité des réseaux électriques qu'on a en France et du travail de RTO, c'est tout à fait gérable. Par contre, la problématique, les réseaux électriques, c'est comme une grande cascade, il y a une grosse source puis ça se décline. Et si on va jusqu'au niveau le plus bas, donc au niveau typiquement d'un immeuble, d'un quartier, etc., on va se retrouver avec des ordres de grandeur de quelques dizaines à quelques centaines de véhicules électriques. Par contre là, du coup, l'appel de puissance peut être à 100% des capacités qu'on a sur ces réseaux terminant le point. Donc la problématique, elle n'est pas vraiment dans le grid au niveau macro, elle est plutôt au niveau du microgrid au niveau bas. Et donc un des enjeux, et je vais aller à la conclusion, c'est que finalement, il faut être capable de mettre à relativement grande échelle des véhicules électriques en minimisant les impacts pour ERDF, donc au niveau de la distribution du DSO, de l'entité qui fait la distribution. Parce que si on n'est pas capable de faire ça, effectivement, ça va coûter extrêmement cher parce qu'il faut faire des renforcements de réseau. Et ça, c'est des travaux qui sont significatifs à la fois pour le client final en tant qu'abonné auprès de ce service de distribution et puis pour le distributeur pour renforcer ses moyens basse tension jusqu'au niveau du bâtiment. Alors maintenant, là j'ai posé le problème, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et des solutions qui ont été testées dans certains environnements. Je pense que Vanessa en parlera peut-être après vis-à-vis de ce qui a pu être fait à la Poste notamment ou chez ERDF. Donc aujourd'hui, on est capable, en mettant en œuvre des technologies qui viennent typiquement du monde des réseaux, des télécoms et de l'informatique qu'on applique maintenant dans le domaine de l'énergie et qui sont des choses éprouvées. On ne parle pas de science-fiction, de choses d'une complexité absolument extraordinaire qui sont faciles à mettre en œuvre et qui permettent d'adresser cette problématique. Et en adressant cette problématique, on a une deuxième bonne nouvelle qui est de dire finalement l'autre travers du véhicule électrique que les personnes avant ont vu la décence de ne pas forcément mettre en avant. C'est qu'effectivement, et c'est ce qui est beaucoup mis en avant par les écologistes notamment, c'est de dire l'électricité étant une énergie secondaire, la qualité de ce qu'on met dans notre réservoir, si je peux prendre cette idée, vient de l'énergie primaire qu'on a utilisée pour mettre dans ma batterie. Et effectivement, si on regarde en fonction du moment où on prend l'électricité, elle est plus ou moins vertueuse au sens écologique du terme. C'est-à-dire, son empreinte carbone peut être plus ou moins importante. Et la nature des usages qu'on va avoir du véhicule, que ce soit des usages professionnels ou des usages personnels, font que si on ne fait rien, la majorité des appels incrémentaux vont avoir lieu au moment les plus défavorables. C'est-à-dire au moment où la carbonation est la plus importante, où on est obligé d'utiliser des sources de puissance type gaz, charbon en France, il n'y en a plus beaucoup, je ne sais même pas s'il y en a encore, mais c'est de plus en plus marginal, et du fuel. Et ça, il faut essayer évidemment d'éviter. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est-à-dire finalement, grâce à des technologies relativement simples de pilotage de l'énergie vis-à-vis du bon moment pour charger ces véhicules-là, on est à la fois capable d'adresser la problématique de la réduction du coût et de l'optimisation des infrastructures sur les réseaux électriques, ce qui est un enjeu extrêmement important parce que là, on ne parle pas de millions, mais on parle de milliards si on devait le faire. Et de l'autre côté, quelque part, on adresse aussi la problématique de la vertu du véhicule électrique puisqu'on est capable, grâce à ces technologies-là, de s'assurer que le véhicule électrique est non seulement en pratique simple, etc., mais aussi vertueux eu égard aux problématiques que vous mentionnez qui sont... qu'on a tendance maintenant de plus en plus à oublier qui était quand même le fondement de la transition énergétique qui est effectivement la partie climatique et écologique. Donc voilà, la conclusion, c'était ça, c'est de dire, aujourd'hui, je n'ai pas parlé, je parlais plutôt de la problématique, il y a des retours d'expérience, c'est en cours, il y a encore pas mal de travail à faire, il faut aussi être conscient de ça, mais il y a des solutions et donc pour répondre à la question qui a été posée, oui, le véhicule électrique, de ce point de vue-là et du point de vue que je défends qui est celui de l'infrastructure de charge, il est tout à fait crédible et on a les bonnes solutions pour amorcer le mouvement. Si on commence à dire demain, il faut remplacer la totalité du parc, c'est aussi quelque chose auquel je ne souscris pas vraiment du tout, mais bon, ça peut être un exercice théorique et intellectuel, là, c'est une autre discussion, mais ce n'est pas la discussion qui doit nous occuper maintenant parce que si on raisonne comme ça, évidemment, on se met devant le mont Everest, on dit en plein hiver, j'ai une paire de tongs, forcément, je n'arriverai pas à grimper jusqu'en haut. il faut déjà voir la première étape avant d'aller jusqu'en haut. Voilà, je vous remercie. On sait que les usages aujourd'hui sont principalement des recharges de nuit, donc c'est aussi le véhicule électrique est une opportunité finalement pour les réseaux, c'est-à-dire que lorsque le réseau électrique n'est pas sollicité ou peu, le véhicule électrique vient en solution pour stocker l'énergie à faible coût. Donc tout ça, ça nous pose les grands principes. Après, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce qui est intéressant, c'est les exemples concrets de mise en oeuvre et qu'est-ce qu'on a pu observer une fois que ça a été mis en oeuvre sur le terrain. Et c'est dans ce cadre-là que je voulais donner la parole aussi à Vanessa de... Justement, je sais que vous avez accompagné tout le déploiement de la flotte La Poste. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on a observé justement toutes ces problématiques-là et comment est-ce que vous avez pu y faire face ? Alors, nous, on observe... Enfin, on a les retours d'expérience effectivement du groupe et on a aussi les retours d'expérience des clients que nous accompagnons en entreprise, collectivité ou service de l'État. Donc si on regarde spécifiquement sur la poste dans un... Voilà. Si on commence sur la poste... Alors déjà, on centre le débat, et je tiens à le préciser, sur les usages professionnels. Je ne suis absolument pas sur des usages de particuliers. J'amène cette précision parce que l'appétence véhicule électrique n'est pas du tout la même en fonction du mode d'utilisation professionnel ou particulier. Donc si on se centre sur une flotte captive, un parc automobile d'entreprise, dans le groupe, c'est une réalité, donc c'est crédible, surtout que le groupe représente un des plus grands logisticiens France et Europe. Ce sont plus de 70 000 tournées de collecte et puis remises. On a des groupes que nous avons rachetés type Aurium et Morin sur la e-logistique. Donc on sait ce que c'est que la logistique, supply chain ou logistique urbaine et les derniers kilomètres. C'est une réalité aujourd'hui. Ce sont plus de 20 000 véhicules électriques déployées toute flotte sur un total de plus de 68 000 véhicules et 102 000 même si je rajoute les vélos. Quand on parle de véhicules, d'ailleurs, je tiens à le préciser, ce ne sont pas que les voitures électriques. Nous avons aussi des vélos assistance électrique, nous avons des trois roues électriques qui remplacent progressivement nos scooters thermiques. Nous avons aussi des petits quadricycles. Donc on voit bien qu'on a toute une palette sur du multi-usage. Tout à l'heure, il y avait l'exemple effectivement du trois roues également. C'est très important. Quand on parle véhicule électrique, ce n'est pas uniquement une voiture avec quatre roues. Ça peut être toute une palette qui adresse beaucoup d'usages. Donc plus de 20 000 déployés aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité depuis 2006. Et ça fonctionne. On a fait nos études auprès notamment des facteurs utilisateurs qui les conduisent tous les jours. C'est plus de 97 % de taux de satisfaction et 97 % de taux de prescription. C'est-à-dire que s'ils ont à en parler à d'autres professionnels, ils le font bien volontiers. Donc on voit qu'il y a une réelle satisfaction et ça fonctionne. Après, je reviens et je cautionne tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ce n'est qu'un type de véhicule. Derrière, nous avons aujourd'hui des expérimentations hydrogènes en cours, pile à combustible. Nous avons également nous recherchons des fourgons avec plutôt des technologies à très court terme GNV. Donc on voit qu'on a un panachage dans la gamme de véhicules et on a des parcours de commerciaux qui se font en hybride. Donc c'est bien ce panachage que j'attire l'attention là-dessus parce que c'est extrêmement important. Surtout que les enjeux, c'est la préservation des ressources non-renouvelables. Ce sont les émissions de CO2 en moins puis bien sûr une optimisation d'un point de vue économique. Donc très important de toujours avoir ces enjeux en tête parce que c'est ça qui nous permet de faire un bon panachage. Pour le coup, ça se passe bien. Les infrastructures, ça se passe bien mais on savait que ça allait être un problème. Pas pour nous la poste. Les déploiements, aujourd'hui, il y a plus de 6 000 points de charge toute France y compris en milieu rural et on n'a jamais eu de soucis d'installation de points de charge. Pas non plus de renforcement de réseau sur les premiers, notamment les 5 000 premiers Kangoo ZE déployés. Donc ce n'est pas un problème pour un groupe qui pilote ses bâtiments, qui manage ses bâtiments, qui manage ses véhicules. Bien sûr, ça peut l'être pour des plus petites entités et on en avait pleinement conscience des professionnels, des TPE qui là n'ont pas les capacités techniques ou qui se trouvent à des endroits où ils n'ont pas à disposition immédiate le réseau ou n'ont pas la puissance de frappe à chat pour les abonnements électriques. C'est pour ça qu'en 2011, on a ouvert un projet. Nous, Grénovien, on a coordonné ce projet dans lequel sont présents G2 Mobility, ERDF, le groupe La Poste, des laboratoires de recherche pour tester les infrastructures de recherche intelligente et justement permettre à toute flotte captive de manager sa flotte parce que le véhicule électrique a de ça d'intéressant qu'il faut qu'il roule suffisamment pour être rentable mais après, il ne peut pas non plus rouler trop bien évidemment vu qu'il faut qu'il se recharge entre temps. Donc très intéressant de manager ce véhicule au mieux et de le piloter par les coûts et de le piloter aussi par ses impacts. Et en fait, comme le disait Pierre à l'instant, on a managé l'accès à l'énergie pour voir justement quelle était l'intelligence à mettre dans l'infrastructure de recharge, jusqu'à quel niveau fallait-il tout recharger au même moment ? Fallait-il plafonner les recharges ? Fallait-il privilégier une recharge intermédiaire ? Que se passait-il si on passait, et on a fait d'ailleurs nos simulations parce que la poste ce sont 10 000 quand vous aidez à terme, donc que se passe-t-il si tout d'un coup, toute France, nos 10 000 se rechargent au même moment ? Ça c'était une question cruciale parce qu'il ne faut pas que le mix carbone pour le coup soit défavorable et il ne faut pas non plus qu'alors même que les territoires et les collectivités sont en pleine réflexion sur les maîtrises des consommations et d'accès à l'énergie, on plombe entre guillemets leur bilan par les besoins de flottes captives. Donc ça c'est un projet qui arrive à son terme, trois ans de collaboration, bientôt un rapport d'ailleurs qui sera remis et qui sera rendu public vu que ça se faisait dans le cadre des investissements d'avenir et donc qui pourra profiter à l'ensemble des flottes captives, entreprises et collectivités. Donc ça c'est un point important, ça va sortir d'ici le tout début d'année prochaine et ça permet justement à chacun de voir quelles sont les grandes étapes pour déployer du véhicule électrique dans sa flotte et penser le système de recharge adapté. Parce qu'après, pareil, une petite entité monocyte ne va pas adapter, ne va pas prendre la même infrastructure qu'un groupe comme la Poste, multisite avec une capillarité énorme. Et vous l'avez évoqué tous les deux particulièrement, on a un sujet qui est, donc on a abordé à l'instant, la flotte d'entreprises. On a le sujet du véhicule individuel dans le cadre de son usage particulier. Aujourd'hui, quels sont les derniers freins puisqu'on voit que les entreprises commencent à investir, les collectivités aussi à travers l'autopartage, vous l'avez mentionné aussi. Et notre particulier, en fait, comment est-ce qu'on fait pour que nous, toutes et chacun, on commence peut-être à adopter ? Vous l'avez commencé à l'évoquer côté en parlant effectivement de... On l'évoquait effectivement aussi avant la conférence. Effectivement, les usages particuliers sont radicalement différents aujourd'hui. Souvent, on cite l'autonomie, l'autonomie, coûts et infrastructures comme étant des freins. Nous, nous avons fait des études, notamment pour des régions, pour des constructeurs, enfin voilà, divers et variés, les différents clients pour voir l'électro-compatibilité, l'électro-sensibilité de certains types de populations, donc soit des particuliers, soit des professionnels, des artisans commerçants, des entreprises. Il s'avère que le premier frein, c'est le manque de communication et d'information. En fait, on dit tout et son contraire aujourd'hui sur le véhicule électrique, donc forcément, ça freine, parce que quand il s'agit de prendre une décision à un moment donné, à la rigueur, quand on est un particulier et qu'on se dit peut-être que je vais changer mon second véhicule, on est freiné par ces discours ambiants qui ne sont que des injonctions paradoxales. Donc voilà, pour nous, c'est le premier frein et je pense qu'il y a un énorme effort de fait, de pédagogie aujourd'hui pour montrer que c'est possible et je pense que l'exemplarité des flottes d'entreprises, d'État, d'ailleurs l'État avait fait passer une circulaire aujourd'hui, ce sont 25% des renouvellements qui se font en électrique et hybride et pour le coup, on le sait parce qu'on a suivi les résultats, donc c'est possible, c'est possible, mais toujours en ayant à l'esprit que ce n'est pas le 100%, cela ne se fait pas de la même façon suivant si on est sur des sites complexes, pas complexes, multivéhicules, monovéhicules, etc. Donc voilà, mais l'exemplarité des entreprises, des administrations est extrêmement importante parce que c'est ça qui tire le marché, ça permet aussi d'avoir des témoignages et d'apporter beaucoup plus d'informations sur le côté c'est faisable. Et ce qu'on constate aussi, alors je vais un peu contredire, j'ai introduit un peu de débat, le véhicule électrique n'est pas qu'urbain. Dans les études que l'on a, enfin c'est un véhicule de territoire, dans les études que l'on a menées c'était aussi une des grandes surprises parce que tout le monde nous disait c'est un véhicule urbain. Les agriculteurs sont les premiers à être électrocompatibles et électrosensibles. Ils en ont besoin à l'échelle du territoire qu'ils couvrent. C'est juste pour vous montrer un contre-exemple. Et en fait ces véhicules, on accompagne des syndicats d'énergie aujourd'hui dans leur déploiement, leur schéma de déploiement d'infrastructures de recherche sur le territoire et on se rend compte que finalement il y a des usages de particuliers très souvent intra-départemental auprès de certains syndicats d'énergie. Les gens vont très rarement au-delà des limites du territoire et on se rend compte que généralement à plus de 80% c'est moins de 30 km par jour sur la majorité des départements français. Donc il y a une compatibilité énorme. si on prend le véhicule électrique comme un véhicule de territoire et si effectivement il y a ce rôle d'entraînement, d'information et d'exemplarité jouée par de grands acteurs. Je ne peux qu'aller dans ton sens. Ce que l'on constate aujourd'hui c'est que les clients eux-mêmes sont souvent surpris de l'utilisation qu'ils font au quotidien de leur véhicule. Et dès lors qu'on passe du temps avec eux à leur expliquer que les véhicules sont des véhicules qui ont été développés sont compromis qui sont accessibles en termes de prix qu'ils ont certes une certaine autonomie mais que finalement par rapport à leurs besoins cette autonomie est complètement compatible avec leur schéma d'utilisation au quotidien les gens passent le pas et on s'en est encore rendu compte pendant le mondial de l'automobile on a fait nous plus de 3500 essais et en moyenne les clients sur les 3500 sont restés à peu près un quart d'heure avec nous pour discuter et dès lors qu'on aborde le prix l'autonomie le véhicule l'essai qui généralement est un élément fort de l'acte d'achat parce que finalement les gens découvrent et se rendent compte que le véhicule électrique c'est performant c'est confortable c'est très silencieux et qu'au final je ne passe plus à la pompe donc je fais des économies on se rend compte que les clients d'eux-mêmes passent à l'acte et je reviens à l'éducation et à la pédagogie c'est un élément aujourd'hui qui manque sur lequel nous tous travaillons énormément parce que l'offre est présente l'offre se développe et ça c'est très bien plus on est nombreux plus on fera en sorte que l'électromobilité se développera donc on est vraiment dans un contexte qui n'a jamais été aussi favorable encore faut-il encore faut-il que les clients particuliers B2B entreprises artisans commerçants connaissent cette offre et un contact avec cette offre donc essai les véhicules et après la décision elle ne nous appartient plus elle appartient aux clients et souvent quand ils ont acheté un véhicule électrique ça devient et toutes les études nous le montrent le feedback de nos clients le montrent ça devient la première voiture du foyer pourquoi ? parce que c'est tellement confortable et que ça rentre dans le schéma et bien on se bat pour rouler avec au quotidien oui d'ailleurs quand on a préparé cette session là je me souviens vous m'avez dit l'essayer c'est l'adopter c'est exactement ça et juste avant j'avais échangé avec vous et vous m'aviez dit les facteurs se font finalement les premiers ambassadeurs du véhicule électrique in fine on a même une anecdote Pierre peut aussi témoigner dans Infini Drive comme c'est un projet de recherche et développement la poste ERDF avec tout le consortium on a autorisé 12 sites la poste ERDF et donc ceux qui utilisaient les véhicules au quotidien électrique qui étaient mis à disposition à faire des tests et à sortir des schémas habituels de tourner etc ils s'en sont donnés à coeur joie pour le coup ils ont même inventé des expérimentations ils nous ont grimpé l'Alpe d'Huez ils ont créé d'eux-mêmes une panne sèche pour vérifier ce qui se passait en cas de panne sèche enfin panne sèche et de voir quel était le temps de réaction des constructeurs et pour le coup ils ont même eu une rupture de charge sur un site alors là par contre c'était pas voulu c'était suite à un orage enfin voilà rupture de charge le matin il n'y avait plus la charge au moment de partir en tournée d'un facteur vous imaginez donc tout ça c'est très intéressant parce qu'en fait ils ont testé jusqu'au bout les limites du véhicule et ils en sont revenus extrêmement renforcés dans leur perception et la satisfaction qu'ils avaient du véhicule parce que là pour le coup ils ont testé ces limites et se sont dit c'est bien ce véhicule finalement il me rassure parce que dans mes usages maintenant je peux faire tout ce que je lui demande parce que je vois où sont ces limites nos premiers vendeurs sont nos clients chez nous donc sont nos premiers ambassadeurs on a été les premiers surpris 93% de taux de satisfaction client dans le monde sur l'ensemble des véhicules vendus c'est du jamais vu dans l'industrie automobile le meilleur véhicule thermique atteint des scores aux alentours de 65-70% là on est à des taux qui vont au-delà de 90% et encore une fois nos clients sont nos premiers ambassadeurs c'est à dire qu'une fois qu'ils y ont goûté ils ont généralement du mal à revenir en arrière et ils sont surtout prescripteurs et alors quand on a démarré quand on a démarré cette table ronde autour de la salle il y en a beaucoup parmi vous qui se sont levés mais il y en a aussi qui ne se sont pas levés est-ce que les échanges qu'on a eu a levé vos doutes ou est-ce que vous en avez encore et j'aimerais bien vous laisser la parole du coup est-ce que quelqu'un oui enfin oui c'est plutôt pour abonder et aller dans ce que soulignait en particulier Vanessa sur la notion de territoire et de proximité nos réseaux École du Futur c'est 17 000 enfants dans le monde quelques milliers en France 10 000 à Madagascar etc on utilise effectivement des couples gagnants c'est à dire qu'on a les vélos électriques dans un rayon de 0 enfin de 1 à 20 km des véhicules de type Twizy ou autres véhicules qui sont de on va dire de 25 jusqu'à 80 100 km en fonction est-ce qu'on doit faire un retour dans la journée ou pas ou plusieurs étapes et donc c'est vraiment cette logique là qui est valable aussi bien en zone urbaine mais a fortiori et je dirais à 80% de nos besoins et de nos usages en territoire donc ça peut être en territoire champette enfin campagne ça peut être en montagne avec effectivement les restrictions quand même en fonction de la météo en fonction des milliers qu'on va devoir franchir mais du coup ça répond vraiment à cette démarche d'écomobilité d'éducation et qui pour nous dans nos enjeux d'école du futur on travaille avec les jeunes de 8 à 18 ans et c'est ces jeunes là qui seront à notre sens les utilisateurs aujourd'hui et demain et après demain voilà donc là vous ne levez pas en doute mais vous confirmez un levier ok je ne veux pas chercher le doute pour le doute mais s'il y en a n'hésitez pas est-ce que quelqu'un oui je ne doute pas merci je ne doute pas mais je voudrais souligner ce que disait madame Chocteau tout à l'heure c'est que les messages que reçoit le grand public sur la voiture électrique sont juste épouvantables il n'y a aucune vision il n'y a aucune cohésion dans ce qu'on entend il y a deux ans au salon de l'auto Renault n'avait que des voitures électriques il n'y en avait presque pas cette année je vais citer en vrac tous ces messages qu'on reçoit là il y a quelques minutes on disait finalement c'est un usage pour l'électrique c'est un usage extrêmement urbain essentiellement urbain et puis après on dit ah c'est pas tout à fait urbain c'est aussi dans les territoires donc je me disais ça va être un peu plus qu'urbain mais non c'est dans les territoires mais quand même c'est un petit rayon d'action après on dit finalement Nissan installe ses bornes relais c'est très bien bravo il y a Tesla qui installe les siennes pour aller en Europe du Nord et puis pour aller sur la côte d'Azur on a l'impression le grand foutoir alors c'est bien on avance on avance progressivement je comprends bien ça monsieur de Toyota vous avez été précurseur avec la Prius donc on parle de véhicules hybrides à un moment donné Jean-Martin Foltz disait l'hybride c'est bien mais c'est le diesel hybride qui va marcher c'est pas franchement ça qui a marché même dans les hybrides au moment où on croit avoir compris ce que c'est qu'une hybride vos hybrides avaient des moteurs électriques plutôt petits moteurs électriques et gros moteurs essence après on a trouvé des moteurs électriques un peu plus gros des moteurs essence un peu plus petits maintenant on parle de range extender c'est à dire c'est en gros un gros moteur électrique et un tout petit moteur essence pour se dépanner si j'ai quelques kilomètres en plus à faire et je crois que pour moi le plus gros frein c'est quand même le frein de la communication et du manque de vision du grand public si je peux juste permettre d'appuyer ce que vous dites et de rebondir aussi sur ce que disait Vanessa et sur la formation nous on a effectivement l'expérience maintenant de 15 ans de vente hybride puisque ça a commencé en 1997 en 2000 en France on vient de fêter la 100 000ème hybride vendue en France il y a un mois et on est à 7 millions à travers le monde donc on parle plus du tout de véhicules niche et on a également alors nous plutôt côté particulier pour le coup un retour d'expérience assez intéressant ce que vous dites là moi je peux vous dire je viens de le partager ce matin en comité de direction par rapport aux clients c'est effectivement qu'on parlait de différents types d'offres vous les avez toutes énumérées à peu près mais ce côté formation il va être effectivement fondamental parce que on n'opposera pas comme on a dit les différentes technologies donc vous aurez plus ou moins des gros moteurs électriques etc ou 100% électriques hybrides puis la décombustible hydrogène quand ça viendra ce sera encore une nouvelle technologie qui sera là en plus mais je pense qu'il faut aussi ça c'est le rôle des constructeurs mais au delà des constructeurs je pense des médias on a aussi un gros problème en France c'est la consistance et ça c'est pas juste lié à l'électromobilité des différentes incitations gouvernementales ou d'avoir une vision et je pense que ça c'est une grosse différence dans d'autres pays notamment au Japon il y a quelques années au Japon ça fait 25-30 ans alors de par la géopolitique du pays mais le Japon a décidé il y a 25 ou 30 ans de réduire sa dépendance énergétique parce que c'est crucial pour eux d'où le fait d'être peut-être un peu plus en avance que d'autres constructeurs sur ces technologies là mais il y a eu beaucoup d'éducation et nous on voit après 15 ans la question que vous posez tous les jours dans les concessions nous Toyota on a des gens des clients qui viennent et qui disent mais alors attendez ça se branche ça se branche pas etc donc ça il y a un gros travail là dessus et je pense le deuxième volet on en a peu parlé mais c'est un des gros avantages tous les véhicules électromobiles hybrides ou 100% électriques c'est après en termes de coût de maintenance en termes d'usage parce qu'on parle beaucoup de propriété en France de l'achat il y a la batterie je la loue non c'est compris dans la voiture enfin là aussi il y a un peu tout et n'importe quoi si je peux m'exprimer ainsi mais je pense que de plus en plus les jeunes générations raisonneront d'abord en termes d'usage et non plus en termes forcément de propriété et là les véhicules électriques ou hybrides ont des gros avantages parce que ce sont des retours satisfaction clients effectivement ultra élevés nous on a les mêmes proportions sur les véhicules hybrides et en termes d'entretien vous avez beaucoup moins d'entretien et ça coûte beaucoup moins cher qu'un véhicule thermique classique pourquoi ? parce que finalement en schématisant un peu il n'y a rien de plus simple qu'un moteur électrique vous n'avez pas d'embrayage le freinage vous changez vos plaquettes beaucoup moins souvent avec les systèmes de récupération d'énergie etc. mais tous ces éléments-là c'est assez fondamental et ça prend beaucoup de temps et ça prendra encore du temps d'effectivement bien les véhiculer et je suis d'accord avec vous avec le maximum de consistance de la part de tous les acteurs vis-à-vis du grand public je voulais savoir si dans la scène il y avait une dernière question aussi qui souhaitait être posée deux dernières questions et puis après on tiendra pour tenir oui est-ce qu'on a maintenant un bilan écologique sur tout le cycle de vie de la voiture c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de présentations si vous voulez depuis un certain nombre d'années mais est-ce que aujourd'hui des marques comme Nissan ou Toyota peuvent montrer un bilan écologique depuis le berceau jusqu'à la tombe parce qu'il y a quand même pendant toute la partie d'utilisation on utilise des batteries qui vont demander d'être recyclées d'être etc c'est un gros problème donc est-ce qu'on a aujourd'hui un bilan écologique sur un certain nombre de voitures qui pourrait montrer que c'est vraiment quelque chose qui environnementalement est valable je pense que vous avez un retour d'expérience plus important que nous avec les 7 millions d'hybrides mais nous on sait qu'une Nissan Leaf c'est 18 grammes de CO2 au kilomètre du puits à la roue du puits à la roue oui vous avez été impressionné à un moment parce qu'on parlait chez Peugeot par exemple ou Peugeot Citroën là des start vous savez les voitures qui redébarrent au feu rouge et j'avais vu que d'un point de vue environnemental il fallait au moins avoir parcouru 40 000 kilomètres pour que ça soit rentable d'un point de vue écologique donc est-ce qu'on a un peu le même genre de problème c'est-à-dire que le fait d'utiliser des batteries que vous avez à changer je sais pas tous les 2 ans ou un truc comme ça bon mais tous ces trucs là il va falloir les recycler il va falloir aujourd'hui on est dans un contexte où les batteries ne sont pas à changer les batteries sont recyclables à 98% il y a une filière qui est créée pour recycler les batteries leur donner souvent une deuxième vie parce que la batterie au final aura probablement plus de durabilité dans le temps que le véhicule et que ces batteries là même si elles ont encore 50% de leur capacité elles sont pas bonnes à mettre à la casse ou à recycler mais à mettre dans des schémas d'utilisation différents on parlait de smart grid tout à l'heure typiquement les batteries de nos véhicules un jour arriveront sur un parc éolien peut-être pour stocker de l'énergie produite par le vent qui ne peut pas être stockée et donc là on revient sur un élément vertueux où on est capable de stocker l'énergie dans nos batteries qui étaient auparavant dans nos véhicules et qui permettent de restituer cette énergie là quand elle est le plus coûteux ou quand il y a des hausses quand il y a des pics de consommation ou des tirages sur le réseau plus important donc oui la batterie aujourd'hui c'est même de gros enjeux au delà de la voiture merci et du coup pour laisser la parole pour une dernière question oui merci en fait ma question était vous avez dit que essayer la voiture c'est l'adopter est-ce que la voiture électrique est-ce que les projets d'autoportage comme Autolib par exemple à Paris c'est quelque chose qui favorise pour les usagers de l'adaptation de véhicules électriques nous l'arrivée d'Autolib on l'a vu avec vraiment une opportunité majeure pour faire en sorte que la population ait un contact avec l'électrification des véhicules et que finalement prendre une Autolib c'est hyper simple je badge je utilise la voiture je me recharge en revenant sur un autre point donc nous on a beaucoup de clients qui ont découvert en tout cas dans la région parisienne le véhicule électrique grâce à Autolib donc oui et comme je disais tout à l'heure plus on est nombreux sur ce marché là plus l'offre se développe plus l'intérêt du grand public sera de nature à aller vers cette technologie là et on le voit aujourd'hui on a beaucoup de clients qui viennent de l'hybride et qui finalement passent à un autre pas sur leur première voiture voire même leur deuxième voiture on a des clients qui ont deux l'IF dans le foyer Pour compléter ça va peut-être dans les deux sens nous on constate chez nos clients qu'il y a des demandes des salariés et des agents parce qu'ils pratiquent au quotidien justement le partage véhicule donc des demandes de bénéficier exactement du même type de parc donc ça attire enfin ça ils ont cette demande et adressent de plus en plus cette demande à leur employeur donc ça c'est un facteur qui peut effectivement être levier et à l'inverse les flottes dès lors qu'elles réfléchissent à leur panachage de véhicules au mix énergie à la façon de faire pour tout optimiser très très souvent enfin nous on l'a tout le temps d'ailleurs il y a plus de 45 actions possibles pour optimiser un parc systématiquement revient la mutualisation des véhicules et le partage donc on est de plus en plus effectivement vers un mode partagé et là on se rend compte que c'est ça aussi qui tire le tout et là on est sur des infrastructures extrêmement légères à mettre en place on est dans le pur numérique donc de l'intermodalité qui peut être pratiquée et justement pour aussi changer c'est à dire passer de l'hybride à l'électrique au thermique en fonction des usages ça c'est un mouvement vraiment de qu'on observe de plus en plus étiré par les salariés et poussé aussi par les services techniques et peut-être un dernier mot un dernier mot on parlait d'autopartage mais il y a beaucoup de villes et notamment la ville de Paris et des grosses métropoles qui travaillent on n'en a pas parlé aujourd'hui parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps mais il y a un élément clé qui est la chaîne du dernier kilomètre donc là avec des petits véhicules utilitaires qui permettent de faire ramener les marchandises du e-commerce des gros entrepros en périurbain vers les centres-villes pour faire de la livraison de nuit en silence etc le jour où on verra ces véhicules-là rouler dans les villes il y a un besoin fort d'appui politique mais ça va se faire on le sait ça permettra aussi de donner de la visibilité aux véhicules électriques via les entreprises de livraison et donc ça sera de nature à faire croître le marché et à donner de l'exemple pour les particuliers Je vous remercie je vous remercie à tous pour les différentes prises de parole moi ce que je retiens à la question qui était posée initialement le véhicule électrique est-il crédible je retiens oui il est crédible dans un contexte où on aura de toute façon des véhicules multi-énergie ce ne sera pas le seul on ne dit pas ce sera à terme du 100% et uniquement électrique mais oui ça va se développer ça va continuer de se développer oui il y a un maillage dans une logique territoriale oui aussi particulièrement dans les familles qui sont multimotorisées comme voilà comme véhicule complémentaire qui devient même à terme le véhicule principal et j'entends particulièrement et vous l'avez dit vous-même dans la salle oui s'il y a une cohérence des informations qui sont communiquées auprès du grand public et oui si les collectivités sont exemplaires et continuent l'effet d'entraînement voilà je vous remercie et puis je vous invite à prendre un café et puis peut-être à poursuivre les échanges plus spécifiquement les uns avec les autres merci Merci.